Bonjour à vous. J'ai vu passer un vidéo d'une dame qui était à Ottawa au convoi avec sa voiture sur laquelle elle a mis des affiches avec les photos de ses deux garçons. Puis elle nous expliquait que ces garçons ont perdu leur emploi durant la crise, puis les drogues dures sont devenues légales, et elle a perdu ses deux garçons d'une overdose. Puis elle disait que dans les rues d'Ottawa, il y avait plus d'amour que nulle part ailleurs en ce moment. Puis elle expliquait aux gens d'Ottawa qui étaient tannés d'entendre les klaxons que ce dérangement-là, qui allait durer quelques temps pour eux, c'était rien à côté de sa vie qui avait complètement changé, parce qu'elle avait perdu ses garçons. J'ai entendu Jonathan Sirois-Bouvier, qui racontait qu'il y a un enfant de 5 ans qui a voulu se jeter en bas des étages dans son école parce qu'on l'avait puni d'avoir mis son masque en dessous du nez. J'ai entendu, je ne me souviens pas de son nom, je pense que c'est M. Big, mais je ne suis pas certaine, c'est celui qui accompagne Rambo à Québec, qui pleurait. Parce qu'il y avait rencontré des centaines, des centaines de personnes qui l'avaient remercié d'être là pour eux, parce que ces gens-là avaient subi des torts, des souffrances durant cette crise. Il y avait une dame qui était en béquille parce qu'elle avait essayé de se suicider et ça n'avait pas fonctionné. Alors, le convoi, les manifs à travers le Canada, à travers le monde, c'est là pour dire que ça suffit. On doit arrêter tout ça, cette souffrance liée aux mesures. J'ai lu un texte d'Edgar Morin qui disait qu'à travers cette crise, il y a des gens qui ont perdu la tête, tandis qu'il y en a d'autres qui sont devenus plus lucides. J'ai vu des étudiants sortir de leurs écoles en refusant de porter le masque. J'ai aussi vu une étude sur les jeunes qui disait que, bon, entre 12 et 25 ans, 50 % d'entre eux présentement ont des symptômes de dépression et d'anxiété. Ce n'est pas normal. J'ai écouté le discours de Trudeau, la conférence de presse. C'est un comédien. Il ne parle pas avec son cœur. Il a appris un texte. Il fait de la manipulation mentale. Dans sa conférence de presse, il n'a pas cessé de répéter le mot « illégal » comme pour que ça rentre dans le cerveau des gens. C'est illégal. Ne faites pas ça. Ne faites pas de convoi. C'est illégal. Il a parlé de la science en disant « on suit la science ». Non, en fait, jamais il parle de la science. Il fait juste dire « ça, on suit la science ». Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Il a dit que son gouvernement s'arrangeait pour « getting people safe », protéger les gens. Il utilise des termes avec un ton infantilisant pour mettre les gens en état d'hypnose. J'ai entendu le frère de Justin Trudeau qui disait qu'à son avis, Justin lui-même était en état d'hypnose. On sait qu'il y a des conflits d'intérêt. J'ai essayé de l'observer. Je l'ai écouté jusqu'au bout. C'est dur. C'était dur pour moi parce que c'est tellement faux. J'ai essayé de remarquer dans son nom verbal, effectivement, est-ce qu'il est en état d'hypnose? C'est ce qui est là. Et tout ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose de très artificiel. Autant le ton de sa voix, son discours, que même son visage, les traits, ses sourires qui étaient faux. Et ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai retrouvé cette même fausseté, cet artifice, dans un des derniers pauses, une des dernières vidéos qu'a fait Poilièvre. Je nous vois en transition à peut-être tomber dans un piège qui est de réélire des chefs politiques, des opposants, des membres d'autres parties, qui nous semblent, qui nous semblent être du côté du peuple. Mais qui, dans leur discours, nous disent quelque chose comme, on va faire un nouveau plan. Mais un plan, ça demeure quelque chose de contrôlé. Je ne sais pas si vous les avez écoutés, si vous avez perçus, comme moi, ce désir de prendre la défense du peuple. Puis, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui veut accéder au pouvoir a aussi les prédispositions de tomber dans des conflits d'intérêts, tout ou tard. Alors, le piège, c'est de retomber dans le même système qu'on dit démocratique, qu'il n'est pas. Ce n'est pas de la démocratie, délire des gens pendant un certain temps qui vont maintenant, à partir de ce moment-là, parler pour nous et prendre des décisions pour nous, comme on le vit en ce moment. Et cette transition que je vois, c'est de rester un peu attachée à ce système pour éventuellement comprendre que c'est seulement dans le changement, un changement important, dans tous les domaines, qu'on va retrouver vraiment une liberté, des droits, les droits de travailler, de gagner notre vie, les droits de se déplacer, les droits de l'acheter quelque chose quand on en a besoin. On a vécu toujours dans une société qui a été construite à partir de privilèges. Et maintenant, quand on nous enlève ces privilèges, c'est difficile, avec raison, c'est très difficile, c'est frustrant. Mais il faut réaliser que cette société qu'on a construite nous rend dépendants aussi. Et que la liberté dont on parle, cette vraie liberté, on l'aura seulement si on change le système même. Et donc, qu'on met en place une politique de bienveillance. Pour moi, ce qui devrait nous guider dans la nouvelle organisation politique, c'est d'être orienté, éclairé, à partir de personnes qui sont bienveillantes. Avec la seule loi de la nature comme référence, c'est-à-dire le respect de tout être vivant. Et cette transition, elle est difficile. Elle est difficile, on est dedans. Il y a des gens qui, à une extrémité, vont ressentir un émerveillement, une gratitude, une joie énorme, parce qu'ils sont déjà là. Puis il y en a d'autres qui trouvent ça difficile à se détacher. Encore une fois, avec raison. Ce qui va changer les choses, c'est lorsqu'on réalisera que peu importe ce qu'on demande au gouvernement, ça n'arrive pas. Ou ça arrive conditionnellement. Et que là, chaque individu, peu importe son métier, sa profession, décide de faire comme les camionneurs. Le désoublier à des lois de papier. Un commerce décide d'ouvrir à ses clients parce qu'il veut gagner sa vie, parce qu'il veut rendre des services. Un avocat décide de défendre son client sur la base de ses valeurs, d'une justice. Un médecin décide de donner un médicament qu'il connaît, qui est efficace pour soigner son client. Un médecin s'ouvre aussi à ces médecines alternatives qu'on a mis de côté. Et à tout ce qui peut aider une personne qui est malade. À chacun de vous qui ouvrez les yeux devant votre pouvoir, qui est là présent, que vous pouvez prendre, que vous pouvez faire l'expérience de réapprivoiser. J'ai entendu la conférence de presse des médecins, des trockers, qui parlaient de ce changement. Et il y en a un qui disait « Ce sont des idiots en ce moment qui volent le chaud » en parlant du gouvernement. Alors les médecins avaient invité les spécialistes de la santé publique à discuter avec eux. Ces spécialistes ne sont pas présentés. Je reviens à la conférence de presse de Trudeau. Il terminait en parlant de l'Ukraine. Du fait que Canada était l'allié des États-Unis pour combattre la Russie. Quelle diversion! Puis en parlant de l'Ukraine, j'ai discuté avec une personne qui est en Suède en ce moment, mais qui est une réfugiée du Yémen. Puis je lui demandais de m'expliquer comment ça se passait chez elle. Puis on a l'idée que ces pays-là sont en guerre depuis toujours. Mais elle m'expliquait que c'est seulement depuis 2011 que les bombes ont commencé à tomber dans son pays. Et que la propagande journalistique, médiatique, en ce moment, fait de la désinformation. Par exemple, elle me disait, on raconte que des bombes ont été lancées sur une école en supposant qu'il y avait des terroristes là. Puis elle connaît les gens qui étaient dans cette école et c'était des enfants, c'était des cousins. Les médias de masse, les médias subventionnés font partie du problème. Ils rapportent des nouvelles qui sont fausses. Et à notre tour, lorsqu'on rapporte ces nouvelles, on crée l'effet qui est attendu, qui est de faire peur aux gens. Et lorsque les gens ont peur, ils vont s'accrocher à la sécurité. Et la sécurité qui est présentée en ce moment, c'est Papa Legault, Papa Trudeau. J'ai vu à côté de ça des chaînes humaines. J'ai vu des vétérans. Je pense que c'était en Alberta que j'ai vu des chaînes humaines. Des gens qui se tenaient ensemble. J'ai vu des vétérans aussi se tenir. On a vu des trocs, des camions partout. Des supporters, des gens qui dansent, qui chantent. Il y a un mouvement qui est organisé pour le 19 février, les Toutou-Mobiles, qui invite les éducateurs, les parents, les enfants, évidemment, à rejoindre le convoi à Québec. J'ai vu une dame à Magog inviter les gens à se réunir devant les églises pour chanter et danser ensemble. J'ai vu ça dans les marches pour briser l'isolement au Québec. On est dans un mouvement de bienveillance. On a entendu parler de l'ère du berceau. Vous avez, pour la plupart, vu le film Avatar. Cette transition dans laquelle on est, qui provoque en nous un peu de résistance personnelle et sociale à cause de cette dépendance, de cette habitude. On est en train de marcher vers ce grand changement. J'en suis profondément convaincue. Puis chacun, on apprend. Chacun, on est imparfait. Puis on essaie d'être meilleur. Mais je crois que ce qui est important en ce moment, c'est de suivre notre cœur. Souvent, on se demande est-ce que c'est notre tête qui devrait décider ou notre cœur. Notre tête devrait être au service de notre cœur. Et c'est ça qui parle en ce moment. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis j'ai mis de la musique parce que la musique nous amène à être dans nos émotions. Et les émotions, c'est le langage de notre cœur. Et je nous invite à retrouver cette musique, cette danse, ces chants, cette union, ces liens, à être pleinement dans l'entraide, comme elle advient en ce moment. De faire juste un peu plus de ce qu'on fait bien maintenant, nous les humains. Puis j'ai aussi cette impression qu'on se dirige vers les lois naturelles, de respect de tout être vivant. C'est ça. Merci d'exister. Merci de tout ce que vous faites chaque jour. Ce petit rien que vous pensez être un rien, qui est une grande chose quand vous laissez votre cœur parler. C'est à bientôt.